C'est parti. Oui. Ok, un, deux, trois, et hop, on commence. Jamel, Fatima, où est-ce que je raconte ? Très bien, Alhamdoulilah. Et toi, Amin, tu vas bien. La base, la base, ça va. Alors, Ranaf Crescendo School, c'est une école d'art à Blida. Elle est récemment, c'est une école d'art, donc on enseigne tout ce qui est artistique. Donc, on a la musique, le dessin, théâtre, la danse classique, le ballet. En musique, on a plein d'instruments, en fait. On a guitare, violon, piano, on a saxophone, flûte, clarinette, prochainement, incha'Allah, batterie. Violentielle. Violentielle aussi, oui. D'accord. Donc, vous faites votre clarinette. C'est, la clarinette, c'est, elle dit que, c'est une chambre de flûte. Oui, c'est extrêmement avant. Ils ont dit beaucoup de turcs. Ah, ok. Ils ont dit beaucoup de turcs. Ils ont un sang magnifique. Justement, c'est un point, qu'on vient de parler, c'est que les gens, ils ont appris les instruments, mais ils ont appris la valeur des instruments. Pour nous, c'est piano, guitare, violon. Oui. Pour nous, c'est ce qui est. Exactement. En fait, oui, parce qu'ils ont dit les clarinettes, c'est parce qu'ils ont dit, c'est Carlo le calamar, c'est la double éponge. Oui, c'est vrai. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, et les dessins animés, c'est vraiment un sang, mais c'est tout à fait le contraire. Ah bon ? Oui. Les gens n'osent pas. Mais s'ils osent, par exemple, le saxophone, la clarinette, la trompette, le lanceur, le lanceur n'est pas vraiment demandé. Alors, le camel, voilà. Donc, il faut oser. D'accord. Ça fait plaisir. Il y a une fille que je connais, elle est juste d'ailleurs sur le podcast, Mind Biscuit, salut. Les Qatlib en 2012 ou en 2013, elle voulait faire la contrebasse. Contrebasse. Oui. 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 Est-ce que vous pensez qu'il y a quelqu'un d'autre ? Oui. Incha'Allah. Oui. C'est que nous offrons tous les instruments qui existent dans le monde. La musique, exactement. elle n'a pas pu faire de la contrebasse parce que non seulement je n'ai pas de sa musique, même si elle était prête à débourser de l'argent pour tirer un peu à ma Qadritch, en plus qu'elle était en train de faire les conservatoires au camel, je n'ai pas de sa contrebasse. Ça ne s'est pas. Parce qu'en fait, c'est... C'est peu demandé. La contrebasse, c'est un instrument très 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 cher. C'est aussi un instrument très bien. D'accord, d'accord. Et aussi, c'est quelque chose dont on a parlé avec Jamal, c'est les événements les événements les événements donc je t'avais proposé quelques événements mais aussi j'aimerais parce qu'à la dernière fois qu'il y avait une séance de dédicaces un livre avec l'écrivain Yusra Moulua on l'a reçu c'est la première personne on va dire les écrivains qu'on a eu l'honneur de recevoir mais c'est c'est le début de la chaîne d'accord le 15 juillet une autre séance de dédicaces de l'auteur Najib Stambouli le 15 ça serait le 15 un jeudi on est en train de préparer de préparer l'événement et vous avez fait quoi comme événement le passé on n'a pas fait beaucoup d'événements parce qu'on a ouvert très récemment et ça nous a vraiment pris beaucoup de temps pour aménager l'école oui à chaque fois un petit changement exactement on va dire presque mais avec le peu de moyens l'exposition de l'artiste-peintre Nourtaïb Zraymi aussi voilà donc je pense qu'en événement c'était les seuls on a fait deux événements pour le moment deux événements deux événements ça c'est les deux grands événements parce que pour des événements je suis à l'expo vente de chocolat exactement oui ça c'est vrai tout le monde on peut faire beaucoup de choses c'est vrai c'était il y a ça fait pas longtemps ça fait même pas même pas dix jours d'accord d'accord la mémoire de l'école la mémoire en détail en détail et bien donc Anna ce qui m'intéresse c'est ce qui m'intéresse c'est l'histoire alors l'histoire je suis à personnel vous êtes intéressé à l'art etc et puis j'aimerais et finalement j'aimerais avoir l'histoire comment vous avez eu l'idée j'imagine que c'était à un certain moment un rêve vous l'avez réalisé je trouve que c'est important de raconter ce genre d'histoire c'est ce qui doit être les Américains c'est ce qui qui dit qu'il y a en Amérique c'est quand en Amérique tu as le bus tu as le bus avec un qui dit et les Américains les Américains etc et les gens s'intéressent finalement non seulement c'est un pays à succès et puis il y a tu as le bus tu as le bus tu as le bus si tu me permets Amil avant de raconter l'histoire entre parenthèses nous avons la mentalité algérienne qui est parocle complètement c'est que on trouve des histoires par deux causes on trouve des personnes timides non parlons pas c'est un caractère c'est un trait de personnalité mais les deux causes c'est que on a beaucoup à d'accord non il y a des choses personne il y a des choses qu'on va dire je trouve qu'il y a des choses simples ce n'est pas vraiment une vie privée on peut aider quelqu'un avec l'histoire ou l'autre il y a beaucoup qui dit non je vais dire qu'il y a des yeux les yeux les yeux les yeux les yeux les yeux les yeux il y a beaucoup des personnes ça commence bon quand on sentait l'histoire c'est qu'il y a des yeux tu assobe l'œil ou l'amazesse bon bon on commence bon l'idée qui fâche bête c'est que t'laquit ma Fatima t'laquina f association non qu'à l'association t'laquina f maison jeune maison ta l'érosi ok bon c'était mèk c'était des cours de de violon d'accord après j'avais les cours de violon Jamal compte à l'an qu'ils aient à l'érosi en tant que prof de piano et en même temps à la réception ok où Jamal il est venu il a déposé son CV à la maison de jeunes c'est ça sur le moment j'ai pas non non j'ai pas fait car parce que je l'ai reçu je suis prof de violon et tout si tu te souviens il n'y a pas de soucis voilà donc j'ai jamais après un bon moment il n'y a pas eu des cours parce que les cours qui sont dans l'association je crois l'érosi donc on a avancé je pense j'ai eu deux élèves après tu m'as proposé pour l'association en tout cas je connais les mêmes créneaux mais quand j'ai créé l'association avec M. Rabiai Rafaar on avait besoin d'un prof de violon j'ai rencontré un prof de violon mais il n'était pas vraiment disponible surtout pour les instruments c'est un créneau sur mesure on propose voilà donc la personne elle a le temps et elle a une heure par exemple de six heures à sept heures il faut qu'on soit disponible c'est un plaisir donc finalement on avait vraiment on était en besoin on a une carte pour lui j'ai eu un prof de violon un ancien un ancien un ancien on a joué voilà donc elle m'a contacté voilà voilà j'ai eu une association d'accord bon c'est pour des cours du soir parce que j'étais sur Alger donc c'est pour les cours du soir oui je suis partant donc on est des voisins ok exactement on est des voisins donc après un jour elle m'a dit qu'en fait son rêve c'était de créer une école parce qu'il y a une association oui c'est ça c'est ça c'est vrai tu te as dit c'est la maman ok donc voilà donc on c'est qu'il y a parce que je veux dire que tu as qui as la 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 c'est la la c'est Donc, on a des points en commun. On a presque la même vision. C'était... Bon, l'association... D'ailleurs, je remercie beaucoup M. Qara Smaïl qui a donné les portails de l'école à la Colombe. Quand on a demandé les cours... L'association. L'association, exactement. Et on discutait. Genre, on a toujours eu un esprit, on va dire, familial. Par exemple, ce n'est pas une administration. C'est comme un quartier ou un tarif ou un autre. Le couloir, c'est la salle des réunions. Couloir, c'est ça ? Couloir ? Je m'en ai dit que c'est le couloir. Je m'en ai dit que c'est le couloir. Moi aussi, excusez-moi si je t'en ai dit. Je peux y aller l'envie. Voilà. Donc, on a trouvé les années au jamal, on avait la même vision. On voyait les choses de la même façon. Et Hadi Hajal, elle est très importante. Et je conseille n'importe quelle personne ou la... Deux personnes, il s'associe que vraiment, l'Azimikounou, les mêmes principes, les mêmes valeurs et la même vision. Donc, professionnel ou la même personne ? Je pense que c'est professionnel et personnel. Professionnel et personnel. Même personnel. Parce qu'une personne n'a pas les mêmes valeurs qu'il m'a. Genre, à un certain moment, ça va être une situation. Il y a une différence. Par exemple, si j'aime un jardin, tu n'as pas les mêmes valeurs. Normal, on s'accepte. Mais les principes et les valeurs, je pense que c'est le cas qui fâche. Oui, c'est intéressant d'ailleurs. J'aimerais bien savoir comment vous gérez l'école et comment vous vous partagez. Parce que je fais l'école, qui qu'il y a 4 ans, oui. Il est bon. Il est bon. Oh non, il est bon. Il est bon. Non, je vais le mettre. Il est bon. Il est bon. Bon, non, non. Comme les de vos approaches, on va partager les de vos approaches. Bon, on est les deux. Par exemple, si vous connaissez un groupe, je veux dire que j'ai voulu. les deux. Donc, on connaît les deux d'accord sur ce qui se passe. Et là, on ne connaît pas d'accord, mais il faut le plus logique qu'il y a l'intérêt de l'école. Exactement, l'intérêt de l'école. Donc, dans ce point, je pense qu'on est... Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui m'a dit, Jamal ? Exactement. Le point le plus important, c'est que déjà, les deux en général, ils ont un peu de temps. Ils ont un peu de temps. N'importe quel sujet ou de l'autre, il y a l'un, il y a d'accord. Il y a l'un, il y a l'un, il y a l'un. Il y a l'un, il y a l'un. Déjà, ça crée une entente. Exactement. Puisque déjà, on a la même vision, la plupart des décisions sont communes. Au contraire, on est d'accord sur l'idée et on la développe. Exactement. D'accord. Et le processus comme ta management, ta journalier, jour le jour, ça marche comment ? Est-ce qu'il y a des tâches tu t'occupes de quelque chose ou là, je m'occupe d'autre chose ? Ou là, c'est pas forcément, les tâches ne sont pas forcément divisées ou les responsabilités ne sont pas forcément divisées ? Elles sont, en général, les grands titres partagés. Parce que déjà, non seulement qu'on gère, on est formateur. D'accord. Voilà. Donc, la plupart, le temps, tu as la formation. Voilà. Donc, il y a une certaine tâche, même si, par exemple, je dois les faire, je ne peux pas. en cours, ou là où est-ce qu'il faut. Donc, tout dépend de la disponibilité de la personne. Mais il y a une certaine chose qui est en train de faire. D'accord. Voilà. Donc, la chose liturgique, genre, qui va prendre ça en charge. Ok, ok. Oui, et donc, comme le dit l'histoire ? Alors, l'histoire, c'est l'association qui est une école. C'est-à-dire qu'il y a une école. Ça, c'est-à-dire que l'école ? Avant l'école, avant l'école, que j'ai fait un projet déjà. Et quand tu as dit, ça fait 4 mois, 5 mois, j'ai fait 4 mois, mais j'ai fait 4 mois, mais j'ai fait 4 mois, ça n'a pas marché. C'est une mauvaise expérience. Exactement. Après, c'est une mauvaise expérience. Bon, c'est bon, c'est bon, c'est un déchoc. C'est bon. Faut que j'ai fait 4 mois à l'école. c'est là, elle m'a poussé, parce que c'est un déchoc, c'est un déchoc, c'est un déchoc. j'étais certaine qu'on allait réussir. Non, pardon, je t'interromps. Avant l'école, je rêvais d'immigration. Ok. Canada, oui. J'ai tenté. Je voulais partir. Il y avait un moment où il y a eu une classe. C'est bon, j'ai cédé. Tu avais assez attendu Canada. Non, non, j'ai changé d'avis. Comment ça se fait ? J'ai changé d'avis. Genre, je suis franée sur une autre situation. Je n'ai pas besoin de partir. ou là, c'est bon, je peux faire ma vie. Je peux me stabiliser, faire réaliser le rêve. Et puis, l'école, on a vu des choses qui sont très importantes. Mais on a dit dans le stylo. J'ai dit dans le stylo, le stylo, le stylo, le stylo, les idées, les idées, les projets, les projets, les projets. C'est faisable. Même avec le peu de moyens, les canons. On n'avait pas vraiment beaucoup de moyens. Mais avec le peu, il a aidé bien sûr les personnes, que je remercie exactement. C'était très faisable. D'accord. Voilà. Donc, c'est ça. On temporise, on donne le courage. par exemple, on n'est pas obligé de faire le sommet. Oui. L'essentiel, la première condition, c'est que tu donnes quelque chose de qualité. D'accord. D'accord. Voilà. on a un appartement. D'accord. C'était un open space, carrément. Oui. Et... Non, rien du tout. Il y avait trois salles, c'est tout. Et c'était le coup de cœur. Oui. Qui traînait le local. Pourtant, on a visité des villas, genre on a vu partout. Mais c'était un coup de cœur. Genre, Msharoha, Zabiha, c'est... C'est ce qu'on voulait. Voilà. Ou on peut faire ce qu'on veut, parce qu'elle a l'espace neutre. Oui. Donc, un, deux, quatre, trois classes, tu n'es pas genre conditionné. Elle dit, non, je ne peux pas changer. Donc, on pouvait faire ça. Oui. Et grâce à une amie, Zouahi Khadija, architect designer, elle nous a aidé. Elle nous a fait l'architecture, le design, les couleurs, la séparation, au moindre détail. OK. Oui. Donc, on a pu créer cette école qui ne m'a pas imaginé. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'en fait, Kinshuf, la décoration, je pense que le point fort à l'école Takom, où la première impression de la djinn à Kindurlu, c'est la décoration est magnifique. On sent que c'est un lieu culturel, un lieu artistique, un lieu où on peut apprendre, on a envie de rester là. Donc, et ça, c'est grâce à la décoration par l'architecte que vous venez de mentionner. Oui, oui, oui. Zouahie Khadija, c'est son idée. Quand on a dit tu te souviens, on a le bureau, on a dit qu'il y a le développement. Il y a le développement, parfait. Elle se fait, elle ne se fait pas. Voilà. Alhamdoulilah, on a pu... Mais c'était très dur de réaliser... C'était très dur à l'âge. Les travaux, la belle situation que nous avons en Algérie, mais ce n'est pas évident. Tout est cher, tout est coûteux. Même le qui s'est travaillé à la maison ou il doit être de faire la vie. Il n'y a pas... 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 Il n'y a pas de qualité. 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 la personne qui te dit elle se sent bien elle se sent à l'aise détendue et c'est ça l'art donc on voulait ça on voulait même les clients un appartement normal tu viens, tu payes ne cherche pas à comprendre non, on n'a qu'une valeur c'est ça le concept oui et par rapport à Ouskoultiqbila ta'ala tu avais un choix entre aller au Canada ou de rester ici et finalement réaliser ton rêve et c'était finalement possible on est là, tu as réalisé ton rêve et finalement vous avez créé combien d'emplois il y a le can il y a le can à mi-temps bon déjà on a créé un emploi donc voilà on n'est plus au chômage exactement on est je pense 9 ou 10 9 à 10 personnes je pense 11 community management j'aime bien aussi je pense 11 presque 11 on peut dire 11 personnes oui ça ça inspire beaucoup parce que on voit en Erbil il y a deux personnes qui ont décidé de qu'il y a des plans clairs à l'étranger non non parce que déjà on a des à l'étranger donc ça se fait pas mon père et ma mère il y a un d'accord je suis obligé à nous mais du coup c'est une personne qui a finalement choisi l'Algérie et il fallait que la personne elle a créé bon bien sûr mais finalement le résultat c'est la création de 11 emplois qui sont pris par des jeunes pour la plupart on est vraiment au début t'as l'aventure avec Weshando ça fait combien de temps que vous êtes en 2019 après avec les paperas avec les travaux donc ça nous a pris un année pour les travaux et tout donc il m'a dit qu'il y a des personnes qui ont travaillé avec eux qui ont travaillé donc j'ai eu ce qu'on a dit et après la COVID donc COVID c'était justement le COVID qui a fait la COVID que nous sommes tous les étudiants l'école on est là après il y a la COVID donc c'était juste la démarrage juste la démarrage juste le démarrage jette la COVID rejette la COVID c'était genre darbata ça c'était puissant oui j'étais venu là d'ailleurs d'ailleurs c'est une jolie anecdote c'est une jolie anecdote avec nos radia et à un certain moment il y a eu le premier épisode oui je me souviens oui et donc on en avait parlé et sans le premier épisode il y a eu le premier épisode déjà c'était le premier oui donc finalement le premier le premier paradigme décisif déjà un point un point donc oui 12 12 on a créé 12 12 non c'est moins un emploi c'est bon bon c'est 10 emplois parce que mais voilà ça montre les opportunités qui peuvent se créer grâce à ce genre d'emploi et je ne vois pas je fréquente Alger et maintenant je suis une école qui m'attaque Alger ou là autre part je suis le centre culturel français t'as Oran et t'as Alger Basim le frère le formateur de guitare donc oui donc un endroit aussi sympa où les gens ont été ou les jeunes ont été ou les idées etc je pense pas que ça existe autre part je pense pas que ça existe il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut qu'il faut la musique et finalement voilà donc je pense que ça va aller au delà de vos rêves de vos espérances c'est déjà le cas je pense oui oui puisque tu as ouvert la parenthèse Amine je vais profiter pour dire c'est pas que les emplois qui m'a cont même par exemple des ateliers pour les artistes par exemple les artistes ça on le sait l'artiste vraiment en manque donc déjà le fait de faire un atelier où là entre chaque 3 mois ou 4 mois c'est déjà quelque chose mieux que rien oui pas qu'un artiste plusieurs artistes voilà donc il faut je lance un appel aux artistes qu'il faut qu'il faut côtoyer l'école il faut côtoyer l'école parce que on l'a créé pour c'est vrai pour l'apprentissage et tout et aussi pour les artistes bien sûr un artiste qui donne vraiment de l'art je précise ok oui d'accord voilà il y a un esprit artistique un bon cœur qui voit les choses bien sûr on la voit maintenant c'est ça donc il y a que les artistes côtoyer l'école pour faire on ne sait pas peut-être on peut faire un travail mais il faut on dirait plus que oui oui et du coup pour les artistes je pense que je les aime plus d'événements oui oui bien sûr c'est juste une question de temps parce que comme la reprise le démarrage et tout c'est un calendrier oui voilà donc on ne peut pas tout faire en même temps sinon ça ne va pas être bien fait oui madabia par exemple l'apprentissage il est bien fait genre il marche bien par exemple le café littéraire donc à Brabin challah on est en train de le lancer aussi avec madame Nadia madabia tani qu'il est bien fait on va dans les événements et chaque chose on va dans les événements d'accord d'accord voilà et du coup une autre chose qui m'intéresse c'est comment vous avez comment vous avez un peu un peu managé le covid sur un certain moment qui est le covid tout d'un coup tout ce qui est tout ce qui est c'est interdit c'est quelque chose de etc donc comment vous avez pris la chose et j'imagine que avec l'ordre vous auriez pu tout simplement dire c'est une pression psychologique c'est un moment comment vous avez géré à vrai dire bon à mon avis que la période était vraiment difficile mais c'était gérable il ne fallait pas il ne faut pas baisser les bras à chaque fois qu'il sera même un grand problème il y a toujours une solution il faut trouver la solution il ne faut pas aller vers la facilité il n'y a pas l'abandon même quand on a cette question c'était impossible de se passer c'est bon on a fait le premier pas donc c'était pas possible de se passer de marcher d'accord mais il n'y a pas tout de suite oui et du coup c'était c'était juste psychologique mais quand même j'imagine qu'il y a un certain moment une année blanche une année blanche oui 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 c'était rien mais c'était la solution était claire il ne fallait pas faire la difficulté après la Covid ce n'était pas le risque parce que le risque on peut se protéger on s'est protégé on se protège toujours le masque on désinfecte la propreté des lieux et tout mais c'était beaucoup plus la difficulté c'est la mentalité des parents ils avaient peur oui et c'est normal j'imagine bien sûr je comprends est-ce que je reprends l'activité je ne reprends pas c'était ça et petit à petit les gens ont compris la vie il faut il faut il faut que ça continue il faut que ça continue voilà il faut vivre avec exactement surtout qu'il y a des solutions il y a des moyens pour éviter la contamination c'est ça oui parce qu'en fait à un certain moment il ne faut pas oublier c'est pas vraiment une solution c'est pas vraiment une solution tu as le fait c'est pas vraiment une solution tu as la dépense et ça finalement lui-même ça l'aspect lui-même meurt donc donc je pense c'est très courageux et c'est très important que les écoles qui mettent comme les endroits publics à demain en gérant la situation du mieux du mieux que possible oui et du coup ce que j'aimerais savoir c'est votre relation personnelle avec l'art qui voudrait commencer qui fiche est-ce que c'était vos parents les est-ce que c'était vous-même les l'instrument je te laisse alors c'est bon je suis a little funny bon j'avais 5 6 ans ok oui une fois mon père bon mon père il est passionné de la musique traditionnelle et variété française d'accord donc Damon Flachan stéréo donc on va dire cha'bé musique andalouse classique aussi une fois dans le capital c'est Mohamed Thouy dans la Stout et j'ai vu l'association l'association l'ouïdaïa c'est l'association l'ouïdaïa d'amag d'arro d'arro un concert et gér badawi 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 d'arro 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 j'a mis chif j'ai dit j'ai dit j'étais quand je sais mais bon mais bon j'ai dit j'ai dit j'ai dit c'est des instruments voilà 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 j'ai dit j'ai dit qu'ils sont avec eux l'ouïdaïa et on a l'ouïdaïa andalouse l'association l'ouïdaïa ok j'ai dit la mandoline après le bouquet après quand on est petit on a voulu c'est tout donc j'ai dit la mandoline après le bouquet après le violon après le violon après l'âge de 16 ans je suis conservatoire d'Alger l'institut régional de la formation musicale d'Alger donc c'est donc c'est l'unique académique musique universelle musique classique ok je pense que c'était attaché avec le prof qui a la qui l'ont iqué c'était qui a alors j'ai dit qu'elle c'était qui m'a appris beaucoup beaucoup elle a été adorable formidable ok Et nous sommes nous avons déjà le même parcours je suis différent Ma seule différence, c'est que Tralt lui a dit « pendant Chahad » et « j'ai abandonné ». J'avais dans les 8 ans J'ai abandonné parce que j'avais trop de cours C'était chargé pour toi Alors là, on a une activité extra-scolaire C'est un peu trop Donc, tu as géré Je pense déjà à la Bari Mais juste l'université Tu as pris d'une université ? Non, en fait, je n'ai pas eu mon bac Donc, 18-19 J'ai quitté Tu t'es concentré sur la musique ? Sur la musique J'ai fait l'Institut Régional de la Formation Musicale Alors, comment j'ai géré le temps entre les écoles ? J'ai fait que j'ai fais musique, caraté, football, j'ai fais des hommages C'est ça, c'est ça J'ai fais des hommages Mais je ne sais pas J'ai fait que tu avais qu'à se rassures Moi aussi j'ai fait que j'ai fait les écoles Mais tu n'a pas que tu n'es ni plus pris pour le temps Mais les années 15 ans J'ai fait que j'ai fais de l'école J'ai fait qu'ils ne c'est pas J'ai fait J'ai fait qu'ils ont la épée J'ai fait qu'ils ont des limites Je pense qu'il y a 5 ou 3, je pense qu'il y a 5 ou 3. Ce sont les deux qui peuvent être actifs. D'accord. Et est-ce que, surtout pendant l'adolescence, quand tu as travaillé avec l'adolescence, c'est difficile d'avoir la parole d'Alex. Est-ce que ça t'a aidé au niveau personnel pendant l'adolescence ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Dans l'association, j'ai eu une mentalité et j'ai eu un peu de mentalité. J'ai eu une excursion, j'ai eu des concerts au village. Donc, on était une discipline totale. D'accord. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, le prof a vu le prof Hakaïa. Il y a une chose qui a aidé avec nous. « Non, 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 non. » Oui, oui. S'il te plaît, Amine, nous, on peut faire une petite « R » ? D'accord. Oui. Alors, qui m'a aidé, Ah, bah… Ne pas ceci. Il y a un certain genre spécial. Tu vois, Akiha, qui m'ont pas discussé là ? À chaque fois qu'on va raconter notre histoire... On pense qu'elle est pas très intéressante. buenas à Kula. là. Mais en fait, pas du tout. Je pense que c'est important de partager. Oui, bien sûr, nous, on va partager. Bien sûr, je vais partager. Mais je pense que, je ne sais pas. Ah non, bon, j'étais en terminale, j'ai passé le bac. Ou je n'ai pas eu mon bac. Ou, bon, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai pas préparé. D'accord. Je n'ai pas le penchement à l'adapté, les études et tout. Donc, je ne l'ai pas eu. C'est bon. Maintenant, je ne me reviens plus au lycée. Pour moi, c'est une perte de temps. Je n'ai pas eu le truc. Mon père, pour lui, non, il ne faut pas rester à la maison. Pourquoi tu abandonnes les études ? Et comme il a dit, tu es artiste. Tu es artiste. Genre, un institut de musique, ça ne te dit pas. Ok. Je ne savais pas. Il a cherché quelque chose qui m'intéresse parce que j'étais fainéante dans les études. Donc, je ne voulais pas rester à la maison. Je ne voulais pas rester à la maison. Il voulait me pousser. Donc, il a fait ses recherches dans l'institut de musique. Il a dit, oui, pourquoi pas ? J'ai choisi le piano comme instrument. Mais, ce n'est pas comme on croit. Les études musicales ne sont pas faciles. Ok. Voilà. C'est un point que j'aimerais en parler. c'est très difficile. C'est très difficile. C'est de la formation musicale qui mène les gens à l'imagine. Genre, on va appuyer ou on ne peut pas dire ou non. On avait 12 modules, je crois. 12. Oui. Même l'apprentissage en lui-même. Le solfage, l'histoire. Le solfage, oui. Le solfage, l'avance. D'accord. Ou l'instrument, l'avance. Ce n'est pas aussi évident. C'est vraiment, c'est quelque chose. Mais, c'est qui m'a les études la plus ? Genre, il faut bosser. Vraiment, il faut bosser. En cette période, j'ai vraiment, j'ai aimé le piano plus. Déjà, je l'ai aimé, mais avant, je suis flatté. C'était quelque chose. Voilà. Oui. qui nous a fait rêver. Après, il y a eu le penchement de la composition. D'accord. Voilà. Donc, j'ai pas mal de compositions, mais je ne les ai pas diffusées. Je n'ai pas travaillé. Ils sont toujours là. Je me suis très bien. Mais les comptes, j'avais toujours à un point où il y a eu, par moment, où il y a eu, je n'ai pas fait les partitions de la composition. Je n'ai pas fait la composition. D'accord. Et il n'y avait pas le module composition en Algérie. Ok. Il n'y a toujours pas le module composition. Oui, mais qu'est-ce que je n'ai... Arrangement, harmonie. Oui, mais qu'est-ce que je... On peut faire des compositions. Voilà. Des compositions. modules, composition. Et j'aurais aimé le dire de la spécialité. Voilà. Donc, je compte après le lancement de l'école, la stabilisation et tout. Mais incha'Allah, j'ai envie de diffuser les compositions taille. Le style taille, c'est des musiques de film. Le genre, c'est musique de film. D'accord. Ça, c'est intéressant. Ok. Parce que je suis fan de musique de film. Ah, d'accord. et en fait, c'est un peu la musique qui est d'accord les musiques classiques, les orchestres, etc. Ou les instruments, les instruments, qui vont s'ajouter. Je pense, je pense, vous parlez de moi aussi, je pense, Rottli Alblé. Ok, Mais là, le préféré taille, c'est Hans Zimmer. C'est un... Et il était Haka, qui m'entoumait. Parcours, je suis qui m'entoumait. C'est un Haka. Habidé, la composition, à un certain moment, il a eu la chance de faire le domaine cinématographique et Doka, il est reconnu internationalement. Oui. Et est-ce que finalement, tu vas... Bon, premièrement, j'aimerais bien Nismar les compositions théoriques. Oui, bien sûr. Oui, et ça, je trouve que c'est assez dommage que Nafuk, depuis si longtemps, finalement, ils se matchent les compositions théoriques. Donc, Doka, il y a un internet, etc. Il faut partager. C'est vrai, c'est vrai. Ça, c'est super important. Oui, bien sûr. Autre chose, est-ce que finalement, est-ce que tu vas créer le module qui existait ? Oui, on aimerait bien toucher quand même le module à Nafuk. Bon, pour nous, l'école, c'est pas que les gens viennent ou ils te l'éliminent. Déjà, le fait, alhamdoulilah, on a créé un solfège théorique et pratique. D'accord. Mais, c'est comme le début. Mais, on a aimé et on a une classe d'un solfège professionnel. Parce qu'il y a beaucoup de musiciens qui jouent l'instrument mais il ne faut que le solfège et la théorie. D'accord. Donc, on a fait une classe spécialisée et on a fait un solfège. Alors, on a fait un module et un nombre de relations avec l'harmonie, la composition, l'histoire de l'art. Oui. Aussi. En fait, ce qui m'a créé nous a créé, on a créé dans l'école. Donc, formation académique. Et plus. Et les profs sont diplômés. Comme le dessin, le prof, c'est le beau-art. D'accord. Donc, Kamil Kain des amis musiciens qui ont fait la formation académique, solfège, théorie, l'histoire de la musique et en plus, la position classique de l'instrument. D'accord, d'accord. Et comme il dit le parcours de l'art ? Parce que quand il dit tu es intéressé et tu étais intéressé par la... Oui, donc, la composition. Oui. Et finalement, je suis à composer un des décompositions thé. Un des décompositions thé. Le style thé, il est simple. Il décrit le moment à le sentiment légique à un certain moment. Des fois, faiblesse, des fois, nostalgie, des fois, tout dépend. Des fois, juste une petite inspiration. Tout dépend de la situation. Alors que, voilà, à un certain moment que je déconseille les gens de faire ça, j'ai délaissé carrément le programme thé où je ne faisais que la composition. Mais, le penchement thé, c'est ça, c'est la composition. D'accord. Ce qui m'a vraiment... Donc, et finalement, c'est ça, mais aussi, je voulais-tu les cours ou les cours tirer ? Non, comme les cours tailles, comme les programmes tailles, comme les soutenants tailles, comme les cours parce qu'il n'y avait pas la composition. J'étais obligée de dire, genre, les musiciens qui aiment, un musicien qui ne compose pas, c'est un interprète. D'accord. Parce qu'un interprète, les partitions, tu as les autres compositeurs. Oui. Voilà. Alors, je voulais être compositeur. Je voulais que les gens interprètent mes compositions. D'accord. et je le veux toujours je pense que finalement est-ce que j'imagine des ambitions ou la composer des choses pour des films je compte oui il y a des gens qui écoutent le podcast qui sont cinématographes ou cinématographes aspirants futurs cinématographes et oui j'aimerais bien faites quelque chose oui oui et un autre point j'aimerais dire et ces derniers temps sont très bons j'aimerais dire beaucoup je trouve que les gens c'est par rapport aux faits divers qu'on a mis en journal les gens qui ont mis au bac soit ils ont mis en retard le bac ou ils ont mis en crise soit je ne sais pas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas qu'ils ont mis en travail ou qu'ils ont mis en travail ou qu'ils ont mis en santé ou qu'ils ont mis en santé mentale et physique mais en fait je découvre de plus en plus depuis que j'ai eu le bac je découvre de plus en plus le lien en fait ce n'est pas nécessaire parce qu'il y a des gens c'est la preuve que je considère complètement honnêtement je vous vois j'ai l'impression j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses pour pouvoir réussir moi-même et pourtant je n'ai pas eu le bac ou même si je n'ai pas eu le bac finalement je n'ai pas eu le bac comme je disais des années dans l'université mais je n'ai pas eu le bac mais je n'ai pas eu le bac exactement oui il y a tellement de jeunes les 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 années dans l'université pour moi c'était 7 ans mais en ce moment j'ai un diplôme et je n'ai pas eu le bac mais je n'ai pas eu le bac ou je n'ai pas eu le bac j'aurais pu me dire mais finalement je n'ai pas eu le bac très très en retard parce que parce que les études etc bon je ne dirais pas c'est pas une perte bien sûr c'est pas une perte parce que quand même quand même j'ai fait quelque chose qui n'a pas eu le bac mais j'ai rencontré des étudiants en médecine il m'a dit voilà je n'ai pas eu le bac parce qu'on veut faire autre chose parce que ça ne nous dit rien parce que il m'a dit dans la culture ou dans nos parents je n'ai pas eu le bac c'est nécessaire j'ai rencontré des gens qui ont eu le bac et je n'ai pas eu le bac après leur famille ou la quête on a un problème alors que alors que c'est pas c'est pas et puis un ami à moi qui m'a dit un master il a un master ça veut tout dire ça veut vraiment tout dire donc ça me fait plaisir de 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 pouvoir donner deux exemples à travers mon podcast vraiment voilà le bac c'est pas si nécessaire que ça il y a toujours il a mis le 9 pour les résultats oui si tu me permets une autre c'est qu'il faut savoir le temps a changé on va dire après l'indépendance il y avait le truc il y avait le bac la plupart ont des postes importants sans rien du tout on va le bac a une valeur très grande surtout quand il y a des gens qui ont des étrangers qui ont des entreprises étrangères il fallait le bac mais la formation professionnelle c'est la formation professionnelle qui peut marcher plus que les études je veux dire c'est mieux non c'est kif kif je veux dire c'est un courant c'est un courant mais personnellement c'est la formation professionnelle c'est la formation professionnelle qui peut marcher et puis il faut oser même le rassoul il faut créer des études même avec l'état société étatique mais c'est bien de créer un petit projet il faut faire quelque chose dans la vie oui et qui m'a rubilat qu'on a un hasbouf les emplois créés tout le monde qui qui vtaient de la petite entreprise vous avez créé jusqu'à maintenant 11 ou la 10 10 10 maintenant tu comptes 12 qui est moins 1 ça fait 11 ça fait 11 11 11 11 emplois 11 emplois mais en fait qui t'entraînent dans une société c'est moins un emploi parce qu'on t'entraînent un emploi donc dit tout vous voyez un peu la différence entre les deux donc qui dit l'entrepreneuriat qui dit t'entraînent des emplois ou t'entraînent des jeunes parce qu'on a tellement de jeunes les jeunes ils sont à un certain moment et bien il vaut mieux t'entraînent des emplois plutôt que t'entraînent un emploi t'entraînent pendant 30 ans 40 ans chose que les Algériens ils ont fait ils ont fait t'entraînent à 20 ans mais ils ont fait jusqu'à 65 on a 70 ans ou plus ou les jeunes ils se sont sans opportunité mais ils sont sans opportunité pendant si longtemps des ailleurs les opportunités qui sont donc voilà oui et je vous remercie Amine même qu'il y a le Covid après le Covid il y a des gens qui ont fait beaucoup qui ont fait le travail il y a des gens qui ont fait le travail il y a des gens qui ont fait il y a des gens qui ont fait donc les gens ont fait le travail il y a des gens ils ont fait le travail ils ont fait le travail un commerce ils ont fait un revenu stabilisé mais il y a des gens juste ça je pense même la mentalité tu veux la tuer oui oui donc peut-être au lieu de penser on va dire qu'on 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 va dire parce que finalement c'est le même ça c'est le même ça c'est des filières simples c'est des filières simples c'est des filières simples c'est une filière très compliquée c'est une matophysique très approfondie c'est une matophysique parce que c'est le même C'est une... un impost oui c'est une impost C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont un poste, un salaire, une retraite, etc. Exactement, il faut être marié, il faut être stable, il faut être marié, il faut être marié. Exactement, c'est ça. Alors que je pense que ce serait mieux d'avoir la mentalité d'être Si tu fais un travail, tu fais un travail, tu fais un travail, bien sûr. Tu fais un travail d'entrepreneuriat, je crée un job pour moi-même, et je crée un job pour les autres aussi. Donc je pense que vraiment, comme c'est très à suivre, non seulement dans le domaine artistique, mais dans les autres domaines, et je pense que c'est ça que je disais. Oui, je disais beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils ne sont pas égoïstes. Oui. Parce qu'il faut penser que l'on fait partie d'une société où on a besoin d'une société. Voilà, voilà. C'est ça. Je ne suis qu'une riche. Non, le but de là, ce n'est pas qu'une riche au barque. Oui. Le but de là, c'est qu'on développe l'irana riche. D'accord. C'est ça. On aide, on s'entraide maintenant. Oui. C'est ça, normalement, il faut réfléchir comme ça. C'est pas que juste... Je ne sais pas, est-ce que l'Iran est ralte ou là, peut-être vous allez... Oui, on va. Non, non, non. Même dans l'aralte, c'est bien de s'exprimer. Exactement, c'est ça. Mais je pense que les gens, ils ont aimé le bac, comme ils m'ont dit, ils ont dit, dès l'université, au parcours normal, universitaire, ils ont un salaire fixe, stable. Oui. Je pense que c'est un manque de courage, en quelque sorte. C'est vrai. Parce que, par exemple, quand on monte un projet, c'est une période difficile au début. Pendant trois ans, quatre ans, ils ont dit, c'est bon, je vais vivre la belle vie ou là. Non, c'est des sacrifices. Oui. C'est des sacrifices. Ils vont se réjouir les combats sur le bénéfice. Le bénéfice, c'est le résultat, le fruit. Mais il y a beaucoup de gens qui disent non. C'est bon. Moi, par exemple, je n'ai pas eu un mois ou là. Alors que je n'ai pas eu un mois. Entre parenthèses, je n'ai pas eu un mois. Jusqu'à présent, on a eu un mois. Ou amunesse. Amunesse, genre... Juste investissement, investissement, investissement. J'crois signe. Ok. Sans salaire. Oui. Genre... Malheureusement, c'est une étape qui doit être courage pour que tu acceptes et que tu l'acceptes et que tu l'acceptes. Et même si tu as un projet dans le domaine de Taak, je suis vraiment très très profond. Parce que le domaine de Taak, tu as des idées, même si je n'ai pas besoin, tu as des idées, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin. Donc le domaine de Taak, je suis très profond. Donc si tu es dans le domaine de Taak ou tu as un projet dans le domaine, avance. Il faut penser. Un conseil pour les gens, c'est qu'il faut bien s'entourer. Il faut choisir l'entourage. Il ne faut pas marcher dans la mentalité, je ne sais pas, oui, ça, ok. Non, il faut choisir les personnes qui sont des idées. Ça, c'est important. L'alhamdoulilah, nous avons des gens qui sont avec les moyens ou avec la présence, avec pas mal de sortes d'aides. Oui. Voilà. Ce sont des personnes qui nous ont dit dans notre vie. Donc nous avons dit, l'alhamdoulilah, notre entourage, nous avons aussi des amis. On est une famille. Oui. Une famille. Oui. Comme je parle de chaque personne qui est présente, nous avons dit qu'il y a des choses. Genre, l'alhamdoulilah, l'alhamdoulilah, c'est vraiment un trésor. Oui. Pour moi, c'est vraiment, c'est plus cher que l'argent ou qu'un matériel. Oui. Donc, il faut bien savoir qui on côtoie. D'accord. C'est un conseil. Oui. Et oui. Et si tu l'as dit, c'est qu'il y a une communauté qui a un certain esprit de famille qui dit que ce soit ils ont découvert un événement, ils ont découvert un événement. Ils ont découvert tout d'un coup, dans une certaine communauté. je vous félicite pour ce que vous faites vraiment vous êtes une fierté pour la communauté et honnêtement d'ailleurs ça m'étonnerait j'ai eu une invitée pour le podcast et je crois oui je me souviens et honnêtement elle était surprise parce que qu'il y a entre Bliida et Al-Jé il y a un peu le pauvre justement je me suis dit c'est une fierté pour la ville donc on a dit la ville de Bliida donc la ville de Bliida comme le Bikry oui comme le Bikry comme le Bikry comme le Bikry tout le monde tout le monde le théâtre tout le monde tout le monde tout le monde exactement donc on a dit Bliida dans les dernières années aujourd'hui je suis vraiment j'ai eu 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 et c'est malheureux pour la ville donc on a dit 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 le plus on a dit le plus pour la ville la ville oui on aimerait bien que les gens ils ils ont des projets qui mangent les projets ils ils ont des villes oui ou la j'aimerais bien que par exemple qu'il y ait des écoles d'art exactement des endroits par exemple qui a un partage de culture qui est un partage de bonnes choses parce que la génération les rahijaya trouve ça oui parce que comment on t'y fasse par quoi ils ont travaillé beaucoup dans le virtuel j'ai travaillé beaucoup dans le virtuel où le contact humara ou le naqas c'est vrai généralement ils douchent au téléphone maintenant ils ne savent pas le partage huma ils ne savent pas beaucoup dans les sorties ils ne savent pas il faut laisser le lien humain le contact humain ou il faut des choses amusantes ou intéressantes qui m'a fait le virtuel il ne savent pas le virtuel il ne savent pas la personne qui te savent parce que on ne savent pas qu'ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas ils ne savent pas justement c'est ça par rapport à la génération c'est que ils ne savent pas le virtuel il y a un monde meilleur que la réalité c'est ça parce qu'on est un peu dur avec eux on dit on a un téléphone on a un console mais finalement la console elle est plus intéressante que la console c'est le cas mais en fait mais en fait grâce à des endroits qui m'a hâte de la personne que ce soit un adolescent ou un jeune ou là il dit ok je préfère je préfère je préfère plutôt que qu'ils ne savent pas aujourd'hui parce que de toute façon on a consulté l'instagram ou la jacquérisse et puis le contact humain qui m'a été colté c'est une expérience c'est pas qu'il marche ou juste de mettre des messages c'est ça ça suffit c'est ça c'est ça c'est ça la personne rendra une tolérance oui parce que par exemple on discute et tout maintenant qu'il y a quelque chose qui passe entre nous mais je pense que la personne à force qu'il y a une virtuelle 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 même les sentiments ils bon c'est ce que je remarque parce que même les jeunes ils suivent quand même les tendances les qu'ils sur l'internet que ce soit m'laj ou la machine m'laj oui genre pour eux c'est le top alors que non oui et puis j'imagine que je suis quand j'ai le droit pendant un bon moment tout d'un coup il y avait internet mais je ne suis même pas le commerce ou le climat japon ou le climat le tourisme ou le commerce ou l'ifte à la mondialisation c'est vrai c'était facebook instagram youtube ou les vlogs ou les vlogs et ils ont dit les américains et les européens et on vit un peu un choc culturel ou les algériens même si c'est des jeunes très traditionnels on dirait il y a des algériens et on dirait jamais c'est pas forcément une mauvaise chose loin de là mais c'est bien garder l'identité oui donc voilà des projets futurs crescendo projet futur je vous demande deux projets c'est des après-midi ou la soirée cinéma on a lancé on a déjà fait ça j'ai raté non tu n'as pas raté les gens ne sont pas venus est-ce que la médiatisation c'est la médiatisation et la gestion parce qu'en fait s'il y a assez de médiatisation on a je connais Flap ou hashtag déjà ne me smatch médiatisation pourtant abonnez Flap je ne suis pas très facebook mais voilà donc la médiatisation je ne sais pas qu'il fait je t'aime parce que c'est grave deuxième chose c'est que il y a je vous promets qu'il y a un marché pour ça parce que je connais des gens qui écrivent une salle de cinéma dans les millions parce qu'ils vont un film entre amis etc et qu'un homme il y a un peu donc c'est des 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 donc je pense qu'ils diront pas à le genre des soirées cinéma entre amis entre familles plusieurs concepts mais il n'y a pas eu de de retour il faut pas abandonner je pense il faut continuer un certain un moment il faut qu'il y a un cinéma ou qu'il y a un film ou qu'il y a un film qu'il y a un projet c'est bien d'être en contact avec la communauté comme je dis quand ça vous arrange et peut-être quand vous êtes sûr quand ils sont inscrits oui c'est ça deuxième projet deuxième projet c'est cancer cancer privé cancer privé oui oui je pense que vous avez l'espace idéal pour ça oui j'aimerais vraiment qu'ils trouvent des concerts privés sur youtube ils trouvent comment ça se fait je me dis parce qu'en fait c'est un groupe où il a pour 10 personnes parce qu'en fait parce qu'en fait qui trouve un concert où il y a 10 000 personnes les instruments sont de la même façon la voix le chanteur ne sont de la même manière parfois il n'a même pas besoin de micro et donc j'aimerais bien avoir cette expérience et j'aimerais bien que ce soit quelque chose on a des musiciens quelque chose de varié peut-être même le futur du bout des étrangers oui bien sûr on compte faire des masterclass on compte faire pas mal de choses déjà la preuve en tant que musicien le guitar il est vraiment talentueux je ne sais pas ce que c'est c'est un prof je ne le connaissais pas j'ai pour un entretien de travail et on on l'a découvert il mérite vraiment d'être poussé c'est un exemple par exemple il y a pas mal d'exemples il y a dans le Blida il faut dire ceci on vous promet que c'est que chaque année comme début il y a un festival de musique classique d'accord d'accord et aussi les concours d'art des concours nationaux et pourquoi pas internationaux c'est ça mais je lance maintenant je lance à travers ton podcast Amine un petit un petit appel pour les autorités aussi de la culture surtout d'aider d'aider par exemple oui par exemple pour faire un concert il y a une grande salle d'accord il y a une salle qui m'a fallu pas mal de personnes une centaine deux cents trois cents quatre cents personnes oui et ça c'est pas évident même tu connais avec des certaines choses qui te dépassent absolument voilà on est là je demande un encouragement maintenant oui voilà oui à propos des autorités c'est que je pense que vous pouvez le faire si les autorités même plutôt mais comme je dis pour commencer parce qu'à un certain moment il y a des autres raisons des choses comme ça parce que quand même on vit dans une société je suis à ce genre d'événements et ce genre de manifestations mais par contre c'est bien tenu de voir la chose comme investissement et retour à investissement parce que si vous faites une manifestation comme un festival de la musique classique les concerts des artistes algériens oui je vois aucune raison ça ne marcherait pas donc je veux dire que ce soit pas rentable donc si c'est bien gérer on prend notre temps à vendre les places à vendre les billets etc en fait à propos des concerts déjà que j'ai découvert récemment je pensais que les concerts qui m'ont autre chose mais en fait c'est pas ça c'est tu payes des tickets les tickets te prennent le concert plutôt que c'est pas quelque chose dès le concert mais à un certain moment ils te prennent les tickets ou tu as tu as tu as c'est c'est ça ou bien qu'une autre alternative c'est bien les sponsors voilà les sponsors slash les investisseurs il y en a de plus en plus des gens des gens qui veulent investir ou là qui veulent aider ou là qui veulent et c'est une bonne occasion c'est une occasion c'est vraiment c'est une bonne occasion parce qu'on veut vraiment réaliser quelque chose de grand oui on a juste besoin d'aide une bonne main voilà je pense que je pense que si vous vous lancez vous arrivez à faire quelque part et faire un peu de choses à un certain moment on peut plus continuer on a besoin d'aide et là je suis sûr que vous allez trouver trouver comme à certains moments il n'y a aucune raison ça ne marcherait pas voilà avant des autorités je pense plus que les autorités il n'y a les autorités il n'y a les autorités par rapport à la sécurité par rapport à autre chose donc il n'y a de parce qu'un certain tant qu'il y a il n'y a le fait qu'il n'y a le fait qu'il n'y a le fait donc voilà eh bien j'espère voir tout ça est-ce que vous avez des choses à ajouter vas-y juste 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 qu'on prépare de faire un orchestre pour la ville de Blida donc là l'orchestre c'est un petit orchestre qui représente la ville de Blida ça ne va pas être un orchestre symphonique mais avec le temps des petites pièces voilà c'est la génération qui est on est en train de s'investir en eux parce qu'ils disent qu'ils disent oui Blida dans l'orchestre symphonique oui oui par exemple l'étranger ils disent dans la même formation ils disent à Christian tout partout même programme même partition c'est la même chose ok donc quelqu'un l'éclat c'est très complexé par rapport à quelqu'un d'autre l'éclat du tout c'est la même formation c'est sur le fait de la douche ça c'est bon à savoir donc voilà autre chose à ajouter merci beaucoup oui autre chose c'est que on te remercie beaucoup pour cette occasion Amin il n'y a pas de problème c'est une occasion c'est une occasion parmi les moyens et voilà c'était très sympa de discuter avec tu as déplacé le matériel c'est gentil il est chez lui il est chez lui normalement oui bien sûr bien sûr c'est la première fois que vraiment 39 c'est des choses que j'apprends de vous et je trouve ça très intéressant donc voilà qu'avant ça on n'a pas vraiment eu l'occasion de discuter c'est vrai oui c'est vrai j'ai pas senti vraiment tellement on était dedans c'est artiste oui et bien merci beaucoup merci beaucoup alors Jamel tu vas voir on va faire un autre épisode de Cycult Music tu vas jouer Wahduk un certain moment de Fatima si tu veux nous faire quelques démonstrations futures tu présentes les compositions oui et on attendra que les choses évoluent on va refaire un autre épisode pour faire une mise à jour merci beaucoup merci beaucoup au revoir c'était génial j'ai mis d'oeuf je sais beaucoup c'est que ça c'est que c'est beaucoup avec ça j'ai compris merci avec plaisir alors quand on a qui je ne fais pas qu'une débranchée on a une débranchée merci 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 Sous-titrage FR ?